Sous-titrage Société Radio-Canada Lille à coca, Ford Motors. Imaginez que M. Ford veuille construire la voiture de course la plus puissante que le monde ait jamais vue pour gagner les 24 heures du monde. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait quelque chose qui n'a pas de prix. La vitesse, ça se paye. Mais il ne s'agit pas de vitesse. Le Mans, c'est de la survie. Il vous faut une voiture qui soit meilleure que tout ce qu'Enzo Ferrari ait jamais construit. Il vous faut un vrai pilote au volant de votre voiture. C'est Ken Miles. Il paraît qu'il est difficile. Mais non, Ken, c'est un chaton. Dans tous les cas, c'est non. Tu penses que ces gens-là vont te laisser construire la voiture que tu veux et le faire à ta manière ? Il vous faudra l'approbation du siège. Vous pensez qu'Enzo doit appeler sa maman chaque fois qu'il veut soulever un capot ? C'est comme ça que ça marche, Ford. Plus maintenant. Si tu fais ça, assure-toi que ça en vaut la peine. C'est horrible ! S'il y a un problème, l'ordinateur va le trouver. Si c'est sophistiqué, ça va péter. Je vais me chercher du scotch et une pelote de laine. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils rendent votre voiture plus rapide. C'est pas coupieux ! Alors ? Ken Miles, il n'a pas le style Ford. Carole, on sait tous les deux que vous n'avez plus la roue. T'as un plan ? Absolument. Un bon plan ? C'est à haut risque. À haut risque comment ? Disons à très très haut risque. Tu crois que tu peux battre Ferrari ? Je peux essayer. On est sur le point d'y arriver. Et maintenant, vous me dites que je ne peux pas avoir le meilleur pilote du monde au volant ? Je pensais que le but de tout ça, c'était de gagner tout ce maudit de course. On va entrer dans l'histoire. Vous êtes prêts ? Je suis plus que prêt, monsieur Shelby. Allez-y. Tout va bien ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada